Brigitte Macron a visité le mausolée Mohamed V à Rabat, aux côtés de son mari, Emmanuel Macron, en visite d'État au Maroc. La première dame a respecté les coutumes locales en retirant ses escarpins et en couvrant sa chevelure d'un voile. Pour sa visite au mausolée Mohamed V, la première dame s'est conformée aux traditions locales en se déchaussant pour entrer dans le tombeau royal où reposent les anciens souverains Mohamed V et Hassan II. Brigitte Macron portait un voile beige pour couvrir ses cheveux et avait opté pour une robe longue et sobre, avec des manches longues, en harmonie avec le caractère solennel de l'événement. Cet ensemble raffiné, à la fois discret et élégant, reflétait le chic français qu'elle incarne souvent à l'international. Lors de cette visite, une minute de silence a été enregistrée en hommage au monarque défunt, suivi de la signature du livre d'or du mausolée. Cette visite d'État de trois jours est hautement symbolique. Dès leur arrivée le lundi 28 octobre à Rabat, Emmanuel et Brigitte Macron ont été accueillis par le roi Mohamed VI avec tous les honneurs, un tapis rouge déployé sur le tarmac de l'aéroport. Lors de la descente de l'avion, Brigitte Macron a attiré l'attention dans une tenue entièrement rouge, une couleur pleine de signification dans ce contexte.